Cher Manon Lecomte, habitons-nous le meilleur des mondes possibles. Alors le mot habiter est ici particulièrement bien choisi, parce que les animaux vivent en ospose avec un environnement, au sens fort du terme, on pourrait dire que seul l'homme habite un monde, parce qu'il ferait des habitats, des maisons, et puis ensuite plein d'autres choses, avec des outils, des techniques, des technologies, des machines, et donc ça fait qu'on ne vit pas dans le même monde, donc on n'habite pas le même monde, si on est à la Renaissance ou aujourd'hui, si on est en Occident ou en Orient, et puis même psychologiquement, vous n'habitez pas le même monde, si vous êtes optimiste ou pessimiste, croyant ou athée, chef d'entreprise libérale ou poète, ce sont des mondes habités de façon très différente. Je laisse ça de côté, quitte à savoir maintenant, est-ce que c'est le meilleur ? Alors je vois trois possibilités. On pense que le monde, il est lié à la fois à des lois naturelles, mais beaucoup aussi à des hasards, et puis à des décisions, qui ont été prises soit par des peuples, soit par des gens influents, et donc ça fait que le monde aurait pu être différent, parmi tous les mondes possibles, c'est sans doute pas le meilleur, mais c'est sans doute pas le pire non plus, il y a du bon et du mauvais, c'est vrai que les nazis auraient pu ne pas exister, mais les nazis auraient aussi pu gagner la seconde guerre mondiale, le virus a eu aussi des aspects positifs, si on pense au Covid, mais en même temps des aspects négatifs, qu'il aurait peut-être pu ne pas exister. Ok, ça c'est une vision, je dirais, existentialiste du sujet. Alors moi, un auteur qui m'intéresse particulièrement ici, ce serait Leibniz, j'ai fait une petite conférence sur le meilleur des mondes possibles chez Leibniz, vous pouvez aller voir, je fais du placement de produits. Lui, il pense que Dieu existe, qu'on peut le démontrer, c'est encore autre chose, et qu'étant infiniment bon et infiniment puissant, il est capable de voir tous les mondes possibles, et il nous a fait habiter dans le moins pire d'entre eux. Alors, Voltaire se moque un peu de lui, parce qu'il y voit une sorte d'optimisme un peu stupide, mais c'est pas si stupide que ça. Parmi tous les mondes possibles, on vit dans celui dans lequel il y a le moins de mal possible. Alors nous, on ne le voit pas, parce qu'on voit les choses par le petit bout de la lorniette, mais il faut faire confiance à Dieu, qui lui voit le tableau, je dirais, dans son ensemble. Une autre vision qui me semble pertinente, c'est celle de Spinoza, alors lui qui serait déterministe, parce qu'il pense que tout est déterminé dans le monde, à arriver comme ça arrive, assez proche de la vision, du destin, de la destinée qu'on a dans des philosophies antiques. On a l'impression qu'il y a du libre-arbitre et du hasard, que j'aurais pu en ce moment ne pas être en train de vous parler, et que là, je pourrais ne pas être en train de claquer des doigts. Mais en réalité, il y a une infinité de causes que je ne vois pas, qui me dépassent, qui sont des causes psychologiques, physiques, etc., qui font que depuis l'origine du monde, si on veut, le Big Bang au moins, tout est déterminé à arriver comme ça arrive. Alors, on pourrait dire que le seul monde possible pour Spinoza, c'est le monde réel, les autres ne sont que des chimères. Donc en un sens, on vit dans le meilleur des mondes possibles, puisque c'est le seul possible. Donc si tu fais un 100 mètres et que tu mets 3 minutes, c'est vrai que ce n'est pas génial. Mais si tu es la seule concurrente, tu es forcément la meilleure. Et alors, cette espèce de fatalisme joyeux, je dirais, a un avantage éthique ou psychologique, c'est que du coup, ça ne sert à rien d'avoir des remords, des regrets, peur de l'avenir, d'être jaloux, d'en vouloir aux autres, parce que je ne sais pas, il t'a fait une queue de poisson en voiture, parce qu'à chaque fois, tu penses que c'est par hasard que ça a eu lieu, ou qu'il avait le choix de faire autrement. Or, tout cela, c'est des illusions, donc la seule chose à faire, c'est d'accepter avec joie et calme le monde tel qu'il est, plutôt que de cultiver des passions tristes.